Mais il est simplement en train de rejeter ses greffes. Il ne marre pas et résiste. Il refuse tout ce que Zeus a introduit en lui. C'est un signe de bonne santé. Il faudra tenir jusqu'au procès, vite se soigner et entrer à l'hôpital après. Pour l'art, aucun chirurgien n'aurait le droit de l'opérer. Il faudrait que nous gagnions le procès pour cela. Mais je suis très pessimiste quand on a nos chances de changer son statut juridique. Il a coûté tellement cher à l'État en travaux de restauration. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non ! Ne me touchez pas ! Fiona, je t'aime. Ne les laisse pas m'approcher. Ils ne doivent pas nous faire de mal. Ils veulent m'empêcher de témoigner au procès. Ils ont peur que je raconte tout. Les faux enlèvements pour faire monter ma cote. Les trépanations sur les autres sculptures vivantes vendues depuis. Non ! Non ! Non ! Pas mon son d'Omégafor ! Non ! Il est trop tard pour effacer en toi la marque de Zeus ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est parti ! Un individu à la dérive, frappé d'anésie, qui a accepté dans un moment d'égarement de se livrer aux mains de Zeus, devrait-il payer toute sa vie ce moment de déperdition ? Peut-on perdre son humanité, même si l'on a accepté par écrit de sa liberté, et si l'on s'est remis entre les doigts d'un artiste ? Non. L'humanité est un bien inaliénable, dont on ne peut se dessaisir, ni être dessaisi. Notre pudique histoire d'amour a débouché sur le désir d'Adam, d'Otasio, d'assumer ses responsabilités de père. Avez-vous l'habitude de tripoter les œuvres d'art ? Par vous ? Puisque vous êtes fille de peintre, d'après ce que je comprends, avez-vous l'habitude de manipuler les toiles ? Oui. C'est-à-dire ? Je les porte, je les range, je les nettoie, je les vernis, je les encadre, que sais-je encore ? Vous sentez-vous tous les droits sur une œuvre d'art ? Je ne me sens aucun droit sur une œuvre d'art. En revanche, j'ai le devoir de la respecter. Est-ce respecter une œuvre que de coucher nue avec elle ? Adam n'est pas une œuvre d'art. C'est un scandale, je proteste. Silence. Adam est un homme et il voulait autant que moi ce qui est arrivé. Avez-vous songé, mademoiselle, qui nous a tenté ce procès, que nous pourrions, nous, vous accuser d'endommager le patrimoine de l'État ? Merci. Merci.